Pour favoriser l'accès à la fonction publique au plus grand nombre, le ministère de tutelle chargé du recrutement et du renforcement des capacités des agents publics est, comme le stipule le décret numéro 00805-PR-MFPRA du 10 juillet 1997, chargé de garantir le respect du principe de légal accès au concours d'entrée aux grandes écoles. Quelles que soient les conditions, que ce soit sur admission directe, que ce soit pour l'organisation d'un concours ou que ce soit pour une bourse de coopération, on ne peut pas faire sans la fonction publique. Si les concours restent la voie privilégiée pour intégrer la fonction publique en République gabonaise, il ne demeure pas l'unique mode de recrutement. Vous savez que dans la fonction publique, il y a trois modes de recrutement. Il y a le recrutement direct sur l'examen du dossier, il y a le recrutement sur le concours direct qui n'est pas vraiment très hésité et il y a le recrutement sur la base du concours administratif qui ouvre droit à une formation. Notons qu'une fois retenus, les prétendants au statut de fonctionnaire sont soumis à un processus de recrutement qui voit l'intervention de plusieurs départements ministériels, dont le ministère de la fonction publique et celui des comptes publics, entre autres.